oh là là les amis regardez ça le combo improbable la ferrari et verron bleu et on les amis et bienvenue dans ce nouveau blog de car spotting et parcoyon on est ou pas là la croisette cannes estivale plein été il y aura forcément de grosses bagnoles vous avez l'habitude de voir ça sur ma chaîne en été donc c'est reparti pour les car spotting en diable et let's go bon les amis vous connaissez un on va faire le tour des hôtels à cannes on commence directement à celui là on a l'habitude de le voir tous les étés ce urus mansori qui nous prévient du cathart provient du cathart excusez moi avec ce carbone forgé cet intérieur violet on aura l'occasion de le voir rouler que ce soit monaco à juan les pins etc etc donc pour le moment vous avez il n'y a pas grand chose devant le mariote mais je pense que ça va bouger dans les jours à venir donc restez bien connectés abonnez vous également à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné pour voir l'évolution de ce car spotting comme je voulais dit on est en plein été donc il ya tous les qataris les saoudiens les mecs de dubaï qui viennent en vacances à cannes regardez 812 gts avec une plaque je pense dubaï je ne sais pas en tout cas trois chiffres rouge intérieur rouge en gts et juste derrière on a une huracan édition moutarde couleur vert bizarre ouais alors la couleur je vous avoue les gars que je suis pas spécialement fan elle regarde des couleurs fiantes d'oiseaux c'est exactement la même couleur les amis c'est incroyable couleur fiant d'oiseaux donc celle ci nous provient du koweït vous pouvez le voir au niveau de la plaque elle a un peu modifié elles auront modifié tout ça que vous voulez filmer dans les prochains blogs vous allez les voir rouler les entendre vous inquiétez pas par contre là les amis on va se diriger vers le martinez là bas car j'ai entendu les car spotter m'ont dit qu'il y avait trois belles pépites là-haut de très très belles pépites dans le domaine de l'hypercar donc on y va immédiatement voir ce qui se passe là bas parce que je pense que ça va valoir le coup olé ça y est les amis on arrive devant le martinez hôtel alors vous allez voir il ya du lourd à ma droite là bas je vais vous ne pas je vous montre pas tout de suite déjà je vous filme ça regardez Lamborghini russe Qatar très joli c'est un ventadores avec le petit teleron en carbone alors la plaque si je dis pas de bêtises plaques en carbone d'ailleurs je crois que c'est du liban liban ça c'est rare de voir des supercars qui nous proviennent du liban mais ça c'est cool avec le pack carbone complet blanche jante noire le look est complet on va dire il ya un peu de monde mais les voitures intéressantes sous jusqu'à bas est ce que je vous demande tout de suite un petit bout qui dépasse à l'échouer six fois six celui ci vous le connaissez je vous filme depuis plusieurs années à cannes c'est toujours le même qui vient et vous avez repéré la voiture qui était juste derrière qui est également avec lui par contre j'ai repéré j'ai repéré une autre pépite là juste derrière moi en fait il ya trop de voitures là je suis un peu je suis un peu perdu mais allez je vais commencer déjà par le premier trio j'arrive seulement à cannes les amis alors là j'ai fait 9 heures de route et je commence directement par un pas vous faire du car spotting on perd pas de temps et regardez moi ce trio comment être bien accueilli à cannes dans un vlog regardez moi ça de la folie de bugatti chiron ferrari monza sp2 les chirons arabie saoudite la sp2 koweït bon pour formation ces deux chirons là vous avez l'habitude de les voir dans mes blogs c'est à dire celle ci celle de yazid à lagerie celle ci ça fait des années qu'elle vient à cannes peut-être depuis 2017 je crois donc on la connaît bien mais je vous la filmerai volontiers et celle ci aussi sauf qu'habituellement souvenez vous allez pas au martinez à l'hôtel marriott habituellement donc là il est venu au martinez ça fait un combo quand même plutôt cool des deux chirons posés juste comme ça donc ce vlog quand même commence plutôt fort mais on va s'attarder quelques secondes à la ferrari monza sp2 qui nous provient du koweït incroyable grise jantes grises intérieures rouge avec les surpiqûres et les ceintures jaunes à la bande rouge aussi juste derrière elle est vraiment assez ouf c'est une ferrari franchement c'est quand vous êtes en face en fait c'est incroyable c'est un ovni sur route donc les amis j'ai presque envie de dire première question du vlog je vais reprendre mes petites questions du vlog j'attends que le jeune car spotter passe ça va ça va du coup question du vlog les amis qu'est ce que vous préférez entre une bugatti chiron et une ferrari monza sp2 donc fait moi exposer les commentaires dites moi monza sp2 ou alors chiron moi sincèrement les amis je prendrai quand même la chiron parce que j'ai pas envie de bouffer des mouches quand je mets pas un casque oui j'ai un supercar vas-y va voir regarder il ya un abonné en direct là il va il a check et tu t'abonnes tout de suite là vas-y du coup j'ai posé une question mes abonnés je te la pose aussi à toi laquelle tu préfères entre la sp2 et la chiron je préfère la sp2 toi tu sais quoi j'ai choisi la chiron ce que j'ai pas envie de bouffer des mouches c'est pas pratique sur l'autoroute à bah écoute nouvel abonné ça fait plaisir abonne toi vas-y petit check j'ai eu super car tu mets les pouces bleus les commentaires et tout c'est quoi tu veux un petit commentaire dans la vidéo là qui sortira dans quelques jours tu dis c'est moi le mec avec la casquette yamaha ça marche allez ciao les amis j'ai repéré d'autres petites là au bentaga c'est classique par contre ça c'est très chaud classé brabus il est monstrueux oh putain c'est un 900 les amis et 900 il n'en faut pas beaucoup regarder v12 900 chevaux un g 900 brabus la leva on a vraiment une très belle pépite on a plus l'habitude de voir des dg 800 on va dire en brabus après pour les différencier bon il n'ya pas il ya quelques petits éléments qui changent au niveau des parts chocs et tout mais le plus simple est toujours de lire sur le côté là c'est marqué v12 900 donc c'est un g 900 brabus juste à côté qu'est ce qu'on a d'autre regardé urus avec une plaque ça ce sont des plaques du qatar mais version europe parce qu'en europe bien entendu on n'a pas le droit de rouler techniquement qu'avec des écritures arabes donc eux voilà ils ont la version avec la traduction juste en dessous et lui il a juste une grosse plaque pour le qatar urus blanc config classique mais j'ai envie de dire efficace aussi et là bas on a une plein de gros 4x4 je n'ai même pas envie d'aller les voir ce qu'il ya que des 4x4 et là le culinan qui accompagne donc la bugatti chiron noir mais le brabus la 900 c'est une très très belle pépite les amis j'ai v12 900 les amis regardez moi cette grosse bête g4 4 au carré brabus dans une couleur vert vert kaki en mode armé il est impressionnant ça c'est une bonne couleur pour un clash et dites moi ce que vous en pensez les amis parisien celui là tu vois comme moi quand j'ai vu la configuration je me suis dit allez la qatar pour la koweït et ben non parisien regarder la même rajouter ça ces éléments brabus tout en carbone 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 beaucoup de carbone il est vraiment très joli impressionnant les amis devant le carton bon en travaux on a un joli combo voilà déjà on a une 997 gt3 le plus impressionnant il est là 997 gt3 verte ses groupes de français pardon les peaux de la 458 je vous montre ça juste après j'étais pas prêt lui aussi à mon avis ça doit bien sonner regardez la gueule des peaux d'échappement s'il vous plaît j'espère qu'on les verra rouler petit peluche à l'arrière ok pourquoi pas qui a ça ensuite regardez 458 spider avec une déco il a fait un rallye monsieur mais regardez surtout les peaux d'échappement ils sont bleus je sais pas c'est quoi comme ligne mais elle doit chanter méchant et ça par contre juste avant d'ador sv les amis mais pardon qu'est ce que je kiffe c'était sv pour moi c'est une voire l'avant d'ador que je préfère je préfère largement une sv à une svj je la trouve tellement jolie tellement belle que la configuration elle est incroyable dans ce bleu avec l'intérieur qui va bien avec elle est oufissime je vous remonte l'arrière avec les petits liseries rouges moi ce que vous en pensez ça c'est une belle pépite avant d'ador sv elle est incroyable elle nous provient de chez moteur essence d'ailleurs je vous fais un petit trois quarts avant vous admirez cette beauté avec mon ombre ma grosse ombre dégueulasse voilà sans mon ombre c'est quand même mieux grosse tuerie corvette grand sport bleu sympa la config gt3 très bien pour un cas de performance et blanche avec madame au volant non monsieur au volant en fait ouais bah faut pas avoir les cheveux longs en fait ça regarde les amis c'est pas commun une 993 turbo qui nous provient du koweït on a plus l'habitude qui ramène des grosses lambeaux mais là il a fait son puriste elle est incroyable elle est neuve l'auto oh là là les amis regardez ça le combo improbable la ferrari et veron bleu oh je suis choqué mais pardon oh la beauté du combo oh j'ai des frissons les amis c'est pour ça qu'on aime le kart spotting bordel je vais me faire exposer par une trottinette en option oh la 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 les amis j'ai couru juste pour les rattraper un petit peu pour vous refaire profiter de ce poivre ce combo improbable c'est ouf oh les amis ce premier vlog il est ouf amis on va terminer ce vlog de kart spotting à Cannes ce premier jour sur une line-up nocturne assez impressionnante à l'hôtel martinez il est déjà presque 3 heures du matin en fait je rentre de juillet en lépin la vidéo est déjà disponible d'heure sur ma chaîne c'est de juillet en lépin c'était assez exceptionnel et là on a une grosse line-up c'est les ont bien garé en plus regardez urus je vais essayer de traverser on est peut-être un peu mieux et de la circulation même à 3 heures du matin en fait très bien ok ok allez c'est parti le g900 brabus le monstre pour le coup full black on va pas voir grand chose trio de urus et j'aime bien les configurations regardez gris satin un autre gris satin et ils sont cool parce que regardez celui là gris satin gris clair avec les détails jaune et celui là le gris foncé avec les détails orange c'est deux très beaux urus et là on a un urus entre guillemets plus classique blanc et c'est pas tout c'est pas tout regardez on va vraiment terminer en beauté parce que même à l'intérieur ils ont aligné quasiment toutes les voitures ce soir lamborghini eventador excusez moi pour ma voix je suis un peu fatigué f8 spider jaune j'ai conduit exactement la même dans un vlog c'est en ligne déjà je crois sur ma chaîne et là regardez on va enchaîner juste pour terminer ce vlog sur le combo le petit combo donc voilà pista là bas je vous ai déjà filmé tout à l'heure on a les deux chirons on a encore la comment elle s'appelle la ferrari monza sp2 je sais même plus en fait où donner de la tête et après là-haut regardez on a un petit trio bon il y a le clash des six fois ci je vous présente même plus et là on a un petit trio sympa f8 la 993 turbo et la 812 dans un gris un gris souris plutôt cool et là on a une ribambelle de gros 4x4 que ce soit du range rover du clash g du rolls il y a tout ce qu'il faut donc voilà les amis c'est ici qu'on va terminer ce vlog ce premier vlog de kerspotting qui annonce d'autres vlogs quand même super sympa donc pouce bleu les amis à bientôt et ciao